Aujourd'hui, nous allons créer des mendiants, mais en chocolat. Nous laissons au soin, à la finance, de créer les vrais. Alors, pour faire des beaux mendiants, bien brillants, bien durs, bien croquants, bien réguliers, on va devoir cristalliser ou tempérer notre chocolat. Cristalliser, tempérer, c'est pareil. Donc, comment on fait ça ? On monte en température, on monte à 45 degrés, 50 degrés, pour faire fondre toutes les graisses. On redescend à 26, 27, 28, suivant le chocolat que vous avez, et on remonte un petit coup à 30. OK ? Et ensuite, on est prêt à travailler. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin d'un bain-marie, pour faire monter la température, d'un bol de glace, d'un cul de poule avec de la glace et un peu d'eau dedans, et encore un petit coup de bain-marie, voilà. Et même, c'est même recommandé pour tout le monde d'avoir un thermomètre. C'est mieux d'avoir un thermomètre, OK ? Donc, moi, j'ai un thermomètre laser. Sur Meilleur du Chef, ça coûte 75 euros. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un laser. Nous allons avoir besoin, pour créer des manduers en chocolat, tout simplement de chocolat. Chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. C'est vous qui choisissez. Voilà, moi, je prends ici du chocolat au lait. J'en prends 350 grammes. D'accord ? Un cul de poule, une casserole avec un fond d'eau pour le bain-marie, un autre cul de poule de la même taille à peu près, des glaçons. Je vais utiliser ça tout à l'heure pour le tempérage du chocolat. Un thermomètre de préférence, une poche à douille, une douille avec une douille assez petite, et évidemment des fruits secs. Ici, j'ai des cerneaux de noix et non pas des créneaux de toit, des raisins blancs, je n'ai pas de raisins rouges, j'ai des abricots, j'ai des noisettes, des amandes, cranberries, des figues et des pistaches. Et des pistaches. Voilà. Donc, c'est tout ce dont j'ai besoin. Une petite feuille, une feuille de cuisson ou une feuille en plastique comme ceci pour poser les mendiants. On monte à frémissement. À frémissement, on réduit à feu moyen. On va couvrir et on va commencer à faire fondre notre chocolat. Alors que pendant que mon chocolat fond, je vais verser mes glaçons dans mon eau. Voilà. Et tout de suite, je remplis mon bac à glaçons et je le remets dans le frigo. thermomètre. Je vois bien que mon chocolat n'est pas fondu. J'attends que mon chocolat soit complètement fondu. Voilà. Mon chocolat est quasiment complètement fondu. Voilà. On a vu. Maintenant, je suis à température. Donc, je check. En effet. On met le bain-marie de côté. On a notre chocolat chaud. On va le tremper dans notre eau froide pour le refroidir. OK. Et on remonte un tout petit peu. jusqu'à 30. OK. OK. On s'arrête là. Et on va couler notre chocolat. Notre chocolat. Alors. On remplit notre poche à douille. Voilà. Donc, on attend qu'il durcisse. C'est déjà en train de se passer. Et ensuite, on tape un autre petite boîte cadeau pour tous les amis dans lequel je vais mettre des mendiants et les offrir à mes amis et voisins et famille pour Noël, pour les fêtes. Voilà. Bonne fête. Bon mendiant. OK. Donc, ils se décollent très facilement. Hop, 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 hop. Voilà. Et on peut voir, ils sont très brillants. Voilà. Le chocolat est vraiment très brillant. Et uniforme. Il n'y a pas de traces blanches. Il n'y a pas de marbrage. S'il y en a, c'est que le tempérage n'a pas été bien fait. Alors, si vous avez une corne, ça, c'est ce qu'on appelle une corne, utilisez-la. Voilà. Nettoyez votre bol. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada